Tu fais la grève de la planche à repasser. Ouais, je proteste contre la planche à repasser qui n'est rien d'autre qu'une pente glissante vers le fascisme. Lisser les vêtements, c'est le début du lissage du débat et du lissage des idées. Oui, alors j'ai publié une tribune, alors je vous en avais parlé sur le plateau de Backseat. Donc j'ai publié une tribune qui est sortie samedi sur le site internet du JDD. Et alors il se trouve qu'au même moment, il y a une autre tribune qui est sortie dans la presse, co-signée par 150 influenceurs, sur un sujet voisin, cousin de la mienne. Eux, ils parlent de la loi sur la régulation des pratiques commerciales des influenceurs. C'est la fameuse loi dont on a parlé sur le plateau de Backseat, avec les deux députés, Arthur Delaporte et Stéphane Vogeta, qui sont venus sur le plateau. Donc si vous ne savez pas de quelle loi il s'agit, n'hésitez pas à aller regarder le replay de Backseat. Et eux, ils parlent davantage de cette proposition de loi, donc qui sera votée la semaine prochaine au Parlement. Pour ce qui concerne ma tribune à moi, ce n'est pas tout à fait sur ce sujet-là en fait qu'elle porte. C'est une tribune que j'ai publiée parce qu'on commence à avoir une coordination de législation qui sont en train d'arriver sur le métier de l'influence. Beaucoup de pouvoirs publics sont en train de mettre en place tout un arsenal juridique pour encadrer la pratique de l'influence en ligne. Pour plein de raisons différentes. En France, on peut parler de cette proposition de loi sur les pratiques de l'influence. On peut aussi parler de la législation européenne qui a déjà été adoptée, qui est entrée en service, qui s'appelle le DSA, le Digital Service Act, qui régule davantage les GAFAM que les influenceurs directement, mais qui a une implication sur, de fait, les gens qui travaillent sur les GAFAM, donc les influenceurs. Mais il y a aussi une autre régulation qui est en train d'être discutée en ce moment en trilogue entre le Conseil et le Parlement européen et la Commission, autour de la régulation des publicités politiques en période de campagne électorale. C'est très directement une législation qui a été pensée pour lutter contre l'influence de la Russie. Et pas que de la Russie, d'ailleurs même de n'importe quel État, n'importe quelle entreprise privée, etc., qui voudrait faire pression sur les opinions publiques en période de campagne électorale. C'est plutôt une idée louable. Tout le monde est pour la régulation pour empêcher la Russie d'affaiblir nos démocraties en faisant pression pendant les campagnes électorales. On a vu ce que ça a donné aux États-Unis, on voit ce que ça a donné dans la campagne du Brexit et tout. Donc il faut protéger nos démocraties, je suis le premier à être d'accord avec ça. Je suis le premier à dire qu'il faut protéger les consommateurs. Je suis le premier à dire qu'il faut organiser sans doute, enfin organiser. Il faut justement faire attention au monde qu'on utilise, parce que ce que je dis dans ma tribune à moi, c'est attention, parce qu'il y a un risque d'effets collatéraux assez vénère sur un truc qui, moi, me tient à cœur, qu'on appelle le débat démocratique. Le débat démocratique, il se passe en ligne, de plus en plus. Et pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Alors, avec toutes les limites du monde, vous savez, j'ai jamais été un techno-BA qui dit que c'est génial, l'avenir du futur des réseaux sociaux, la démocratie est sur Internet, c'est trop bien. Il y a aussi des dérives, il y a aussi de véritables dérives que l'on constate. Par exemple, la misogynie, le sexisme, des pratiques de censure avec des GAFAM qui se retrouvent tout puissants à pouvoir diriger, orienter le débat public. Regardez Elon Musk, cette espèce de gros taré qui se retrouve à la tête d'un réseau social entier, ce qui, pour moi, est bien plus dangereux que de se retrouver à la tête d'un seul média ou d'une central de télé, quoi. C'est pas tout blanc, l'influence en ligne et le débat démocratique. Néanmoins, c'est quand même quelque chose de précieux. Moi, je m'inquiète du fait qu'avec leurs bonnes intentions, ces messieurs en costume cravate de la Commission européenne y aillent avec leur gros sabot de connard et, en croyant bien faire, créer un système franchement dégueulasse pour la démocratie qui consisterait à créer un statut de l'influenceur en ligne, qui, lui, aurait le droit de s'exprimer, d'être commandé par les réseaux sociaux, à la différence de ceux qui n'ont pas les bons papiers. Ça risque de créer un système à deux vitesses, auquel je ne suis pas du tout favorable. Et ça risque même, là, pour le coup, je peux rejoindre mes confrères et consœurs de la tribune des 150, de créer un système qui peut étouffer tout un écosystème de débats citoyens. Grosso modo, si vous regardez ce qui a été possible dans les années 2010 pour des gens comme moi, ou pour Hugo Décrypte, ou pour Rémi Buisin, ou pour Samuel Etienne, etc., ça n'a été rendu possible que parce qu'il y avait un principe de liberté qui s'appliquait, qui fait que n'importe qui peut prendre une webcam et commencer à parler politique. Moi, je parle de politique dans une optique de décryptage de vulgarisation, il y en a d'autres qui parlent de politique dans une optique de tribune, de faire passer leurs idées, etc., et ils ont bien raison de le faire, c'est très bien. Ça doit être a priori libre. Il y a des régulations à avoir sur l'expression, dès lors qu'elles relèvent du principe de la liberté d'expression, qui n'est pas une liberté absolue, mais une liberté fondamentale, et qui a donc des limites. Et ça, pour moi, ces limites-là, c'est celle de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Elles doivent s'appliquer sur Internet. Et s'il faut changer des trucs pour protéger les femmes contre le cyberharcèlement, faisons-le. S'il faut changer des trucs pour protéger nos démocraties, notre débat public, etc., lutter contre le cyberharcèlement, lutter contre la haine en ligne, lutter contre l'antisémitisme, contre les réseaux de Soral, Dieudonné, et tout, très bien. En revanche, si ce qu'on fait pour lutter contre ces dérives se retrouve à avoir comme effet secondaire de créer un système de certification officiel où il faut avoir un tampon, machin, là, je ne suis plus du tout d'accord. C'est ça, ce que je veux dire dans ma tribune. Donc, les réseaux deviennent la place de liberté d'expression des influenceurs. Bah, justement, c'est ce que je ne veux pas, moi. Je ne veux pas qu'Internet devienne un lieu dans lequel seuls les influenceurs comme moi, ou comme Hugo, ou comme Usul, ou comme les médias, ou comme le gouvernement, etc., auraient le droit de parler. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis radicalement contre l'idée qu'on crée un système de statuification de l'influence en ligne où il faudrait avoir les bons papelards pour pouvoir s'exprimer. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis favorable à l'esprit de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui, justement, postule le principe de liberté, en disant que, par défaut et par définition, on est libre de s'exprimer. La presse et l'imprimerie sont libres. C'est l'article numéro 1 de la loi de 1881. Le droit français n'a jamais défini ce que c'est qu'un média. Et heureusement, justement, c'est parce que le droit ne définit pas ce que c'est qu'un média que la liberté de la presse et la liberté d'expression sont des libertés qui appartiennent à tout le monde. Toute personne peut s'exprimer dans le cadre de la loi de 1881. Pas juste les médias. Eh bien, moi, c'est un peu le même truc que je veux sur Internet. Je ne veux pas avoir des privilèges en tant qu'influenceurs célèbres que n'auraient pas des personnes moins connues que moi. Je ne veux pas non plus un système de certification auprès des GAFAM. Alors ça, si déjà, je n'ai pas envie que l'État régule la liberté d'expression, je n'ai pas plus envie que ce soit les GAFAM qui le fassent. Je n'ai aucune confiance en Google, Facebook, Amazon et TikTok pour respecter la liberté d'expression. Aucune. Ce sont des entreprises qui ont des intérêts commerciaux. Et le jour où elles devront trancher entre leur intérêt et le mien, autant dire que moi, je vais passer à la trappe directe. Et vous aussi. Ce que je dis pour moi, il va là pour tout le monde. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est pour ça que j'ai publié une tribune dans le JDD aujourd'hui, pour dire, attention, OK pour les bonnes intentions, OK pour mettre fin au Far West de l'influence en ligne et des pratiques qu'on trouve sur Internet, etc. Mais pas OK pour que ça devienne incidemment un système à deux vitesses où il y aurait les influenceurs validés par un tampon et les autres qui, du coup, n'auraient plus accès aux algorithmes, n'auraient plus accès, etc. Ce qui nous pend au nez, en l'occurrence, au niveau européen, c'est un espèce de système extrêmement bâtard, pavé de bonnes intentions, dans lequel les plateformes auraient l'interdiction de mettre en avant, via leurs algorithmes, des contenus qui prennent des positions politiques dès lors qu'il y a une campagne électorale ou un débat devant un Parlement en Europe. Je suis vraiment pas d'accord. Sous prétexte qu'il y a une loi en discussion au Parlement sur l'immigration, ah, désolé, la fondation Abbé Pierre, vous pouvez plus tweeter sur l'accueil des réfugiés. En plus, c'est plus perfide que ça. C'est pas, vous pouvez pas tweeter. Vous pouvez toujours tweeter. Par contre, Twitter a l'interdiction de recommander votre tweet via son algorithme de recommandation. C'est un système de shadowban. Je suis vraiment pas favorable à ce système-là. Alors, il crée des exceptions dans le règlement qui est en cours de discussion. Il crée des exceptions pour les médias. Alors déjà, encore une fois, je repose la question, c'est quoi un média ? En droit. En tout cas, en droit français, ça n'existe pas. Et je suis pas pour qu'on le définisse. Et il crée aussi une exception pour les communications gouvernementales. C'est un peu facile. Alors évidemment, ils vont créer sans doute une exception pour les influenceurs comme moi. Ils vont nous créer un truc en disant « Mais vous inquiétez pas, Jean Maciès, c'est pas contre vous. Vous allez avoir les bons papiers. Vous pourrez toujours être mis en avant par les algorithmes. » Et c'est pas pour moi que je le fais. C'est pour les autres. Et pourquoi est-ce que moi, je pourrais avoir droit d'avoir accès à l'algorithme et pas Biloubilou64 qui n'a que deux abonnés ? Mais je suis pas d'accord. Je suis pas fan de l'ambiance qui est en train de se mettre en place dans les pouvoirs publics qui, sous prétexte de régulation d'un Far West qui nécessite d'être régulé, peut créer un monstre. Est-ce que ça limiterait pas les fake news ? Alors encore une fois, je reviens à ce que je disais. Tout ça n'est pas avec de bonnes intentions. Je suis pour aller dans ce sens-là. La seule chose que je dis, c'est je suis pas non plus pour qu'au nom de la lutte tout à fait légitime contre toutes ces dérives-là, on crée un système pas franchement enviable. Donc, déconnons pas avec la liberté d'expression et le débat citoyen. Pas en ce moment. Je vais faire un parallèle débile. La liberté de manifester. Très bon exemple, la liberté de manifester découle directement de la liberté d'expression. En ce moment, il y a des heurts dans des manifestations, la police, tout ça, les casseurs, ok très bien. Créons un système où les manifestants doivent se rendre dans un commissariat pour obtenir un papier certifiant qu'ils ne sont pas délinquants, casier judiciaire vierge exigé pour les manifestants. Ah, vous inquiétez pas, vous n'avez rien à craindre si vous êtes du côté de la loi. Non, mais jamais de la vie, jamais de la vie ! On acceptera un système de certification de la manifestation. Vous pouvez imaginer ça pour le droit de vote aussi. Je ne suis pas favorable à ce système-là. Donc, voilà ma tribune que vous pouvez retrouver dans le JDD. Influenceurs régulés, gare aux dégâts collatéraux, alerte Jean Macier. Le streamer et chroniqueur Jean Macier, alerte sur les dégâts que pourrait créer l'encadrement des activités des influenceurs. Vidéaste et influenceur depuis plusieurs années, je commente et décrypte, ok Hugo, l'actualité politique sur ma chaîne Twitch et j'explique le fonctionnement des institutions. Je suis aux premières loges pour voir les pouvoirs publics se saisir de la question de la régulation des contenus en ligne et ça peut dire que je suis inquiet. Une régulation mal calibrée pourrait étouffer l'expression citoyenne sur Internet. Depuis quelques mois, en effet, les projets de régulation se bousculent, tant à Bruxelles qu'à Paris, pour encadrer les prises de parole en ligne. Citons la proposition de loi française sur les influenceurs ou le règlement européen sur les publicités politiques. Si chaque proposition vise un objectif tout à fait légitime, ce pavement de bonnes intentions risque de mener tout droit en enfer et de former un cocktail empoisonné pour notre démocratie. Tout d'abord, se dessine la volonté de créer des statuts officiels pour les influenceurs comme pour les médias, à rebours d'un siècle et demi d'histoire du droit de la presse et de la liberté d'expression. Une fois identifié, et donc contrôlé, les médias et les influenceurs bénéficieront de plus en plus de droits particuliers et seront exemptés de certaines contraintes. Petit à petit, un web citoyen à deux vitesses va se mettre en place, avec ceux qui ont un statut et ceux qui n'en ont pas. Ensuite, la réglementation va se pencher sur le contenu diffusé en ligne. Là aussi, que d'intentions louables. Qui peut s'opposer à la lutte contre l'influence avérée de la Russie dans les campagnes électorales ? Seulement voilà, le règlement européen actuellement en cours d'adoption sur le sujet projette de définir ce qu'est une publicité politique avec un champ bien trop large. En effet, serait concernée toute prise de parole portant sur un sujet de société en débat devant un parlement ou dans un processus électoral dans n'importe quel pays de l'Union Européenne. Une quantité astronomique de contenu tombe sous le coup de cette définition et se verront ainsi interdits de recommandations par les algorithmes des plateformes. Une campagne municipale en Lituanie ? Hop ! Plus de vidéos recommandées par Youtube sur la circulation à vélo dans les villes. Un référendum sur l'immigration en Italie ? Hop ! La prise de position de la Fondation Abbé Pierre sur l'hébergement des réfugiés passe à la trappe. Une loi en discussion au Bundestag sur l'écologie ? Hop ! Facebook fait discrètement disparaître les discussions sur le sujet. Autant dire que je n'ai aucune confiance en Amazon, Google, Facebook ou TikTok pour faire preuve de subtilité lorsqu'il s'agira de choisir entre nos débats citoyens et leur sécurité juridique. Les seules exceptions prévues dans le règlement sont la communication des gouvernements et les médias. Il est possible que demain, les influenceurs du mot enregistré puissent également bénéficier d'exemptions. Voilà qu'il faudra avoir les bons papiers pour pouvoir s'exprimer en période de campagne électorale et espérer être entendu. C'est juste la fin de la parole citoyenne en ligne en fait. Si les anciens, bien installés comme moi, réussiront sans doute à s'en sortir, qu'en est-il des nouveaux arrivants ? Ils ne pourront pas percer et se faire connaître. Vous imaginez un web dans lequel il n'y a que Hugo Décrypte, Jean Macier... Hein, vous imaginez ? Vous en avez envie ? Non, bah moi non plus. Les dirigeants politiques doivent prendre conscience des effets secondaires nuisibles que peuvent avoir leurs propositions. Certes, Internet et les réseaux sociaux contiennent le pire et le meilleur. Mais attention, en voulant éliminer le pire, on risque de tout éradiquer et de revenir à une parole politique contrôlée. Ce serait dramatique pour notre démocratie. Voilà ma tribune dans le JDD pour tirer la sonnette d'alarme et alerter les pouvoirs publics en leur disant attention. Vous voyez celle-là ? Pour que je puisse vous la mettre, je vais devoir avoir les bons papiers. Sous-titrage Société Radio-Canada